C'est au nom de la Fondation Grand Coeur et pour les comptes de couches vulnérables du Tchad que sa présidente fondatrice, Hinda Debi Itno, a rallié ce lundi 17 février 2020 la capitale saoudienne, Riyad. Hinda Debi Itno a été accueillie au pied de l'avion par le protocole royal, l'ambassadeur Mme Munira Al-Ascar. Elle avait à ses côtés pour la circonstance l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite avec résidence à Riyad, Zakaria Fadoul Kitri Jr. et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en Terre Sainte. Le déplacement de la présidente de la Fondation Grand Coeur à Riyad vise primo à s'imprégner des actions de la Fondation Roa Salmane et secondo envisager un partenariat dynamique avec la dite fondation. La colonie tchadienne de Riyad, qui n'a pas pu faire le déplacement de l'aéroport, a attendu la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Debi Itno, à l'entrée de son hôtel pour lui souhaiter la bienvenue. La communion est fraternelle. L'agenda de la présidente de la Fondation Grand Coeur, tant à Riyad qu'à Djadda, est bien chargé. Il prévoit entre autres une rencontre avec le Hôte Autorité Saoudienne, une visite du siège de la Fondation Roa Salmane pour l'aide humanitaire et le secours, Une entrevue avec le président du Fonds Saoudien pour le Développement ainsi que le secrétaire général de l'Assemblée Mondiale de la Jeunesse Musulmane et le président de la Banque Islamique pour le Développement figurent également au programme dont les retombées iront directement aux couches défavorisées du Tchad conformément au slogan, je cite, « La Fondation Grand Coeur, toujours aux côtés des populations vulnérables » Fin des citations Sous-titrage Société Radio-Canada